Manque de lisibilité, réformes précipitées et surtout la crise. Voilà les ingrédients qui ont fait chuter l'UMP, estiment les commentateurs politiques. Élu sur les valeurs du travail, Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à faire baisser les chiffres du chômage. Une situation qui ne pardonne pas et que les Français ont cherché à sanctionner. Trois ans après la résidentielle de 2007, on a aujourd'hui des Français qui estiment que le compte n'y est pas. Dans un contexte où la France, où un certain nombre de garants sociaux sont menacés, on a des Français qui disent aujourd'hui, notre situation ne s'est pas améliorée par rapport à ce à quoi on avait pu espérer avec l'élection de Nicolas Sarkozy. La déception, c'est aussi ce qui explique le rebond du Front National. Des électeurs qui sont sensibles non seulement à la crise économique, mais au style de Nicolas Sarkozy. On a des électeurs Front National qui disent aujourd'hui, au fond, on avait cru d'une certaine manière à Nicolas Sarkozy. Ce à quoi aujourd'hui on assiste nous éloigne d'autant plus de la politique traditionnelle et des façons traditionnelles de faire la politique. La gauche doit aussi son succès à la contestation. Mais le Parti Socialiste n'aurait pas remporté de tels scores sans l'appui d'Europe Écologie. Qui est très populaire au sein d'Europe Écologie et qui progresse, c'est toujours Daniel Cohn-Bendit. Daniel, qui incarne Europe Écologie, c'est Daniel Cohn-Bendit. Et sa figure, son style, sa volonté de ne pas être candidat en 2012, porte précisément cette dimension anti-système. Les Français sont donc tous en attente de réponses à leurs problèmes du quotidien. Le chef de l'État a peu de marge de manœuvre pour rassurer. C'est pourtant ce qu'il va devoir faire dans les deux ans qui viennent.